Je veux dire que c'est l'Assemblée Nationale de l'Opposition catégorique contre le projet de loi d'amnestie qui a été au niveau de l'Assemblée Nationale. Dieu a été au niveau de la guerre, des dégâts, des dégâts matériels, des dégâts, des dégâts. Dans le Sénégal, il faut savoir la justice, la justice, la équité. Il faut savoir qu'un citoyen qui peut vous donner, dans lesquels vous n'avez pas besoin. Il y a des événements. Il y a des événements. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on va faire ça. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va répéter encore une fois que l'on va faire. que la justice soit faite, la vérité connue, avant de procéder à la réconciliation, la pardon, ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut saluer. C'est ce qu'on va faire, mais c'est le fait que la vérité soit d'abord connue. Il y a des événements. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'il y a depuis le principe de l'économie. Je vais vous remettre sur la coalition de TxFAL 2024. Je vous remercie. Les Sénégalais ont sauté ce qu'il y a. C'est un peu de temps que j'ai cherché. Je pense que c'est à ma tête. Ce que j'ai regardé c'est que c'est une passion. Ce que j'ai regardé c'est l'électeur de la démocratie, et de la liberté. Je ne sais plus de temps. Vous le dites mais, dans la période des cas, je suis condamnée. Je ne peux pas parler de vous. Je ne peux pas me condamner. Dans la période des cas, je ne peux pas parler de vous. Je ne peux pas s'éteindre mon siège. Je ne peux pas me oler à la prison. Donc, vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui ont bénéficié, mais ce n'est pas parce que de vous effacer vos peines que vous devriez vous dénoncer et ne rester que sur les principes et sur les convictions. Parce que l'engagement politique de valeur transcende les intérêts personnels et ne doivent rester accrochés que sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire que vous devriez vous dénoncer. C'est-à-dire que c'est ce que je pense à la politique. C'est-à-dire que j'ai dit que mon collaborateur, en son temps, rappelait-le-moi cela. Je ne peux pas me rappeler parce que c'est-à-dire que ce n'est pas pour moi que je vous conseille de voter sur ce que je pense. Même si je vous conseille de sacrifier, c'est-à-dire que les Sénégalais savent que je vous conseille, je vous conseille de voter pour, voter contre. Donc, je vous conseille de féliciter les députés de l'Assemblée nationale sans hésitation, voter contre cette loi qui n'honore pas notre démocratie, qui n'honore pas notre république. C'est-à-dire que je vous conseille de donner l'engagement de la femme devant les Sénégalais, que si je bénéficie de leur confiance dans l'élection, à l'issue, je vous conseille de la loi d'amnistie. Pour que la vérité soit connue d'abord, avant de dire la réconciliation, avant de dire le pardon. Parce que si je ne sais pas si je vous conseille de la femme, je vous conseille de la femme, je vous conseille de la femme, pour que la femme soit la femme. Le président Macky Sall fixait nous hier par décret la date de l'élection présidentielle pour le 24 mars. Au même moment, le conseil constitutionnel, vous savez que nous, candidats, est à la décision de cinq hommes, nous avons dit que nous, nous avons dit que le président de la République Macky Sall, « Dans la décision, vous avez obtenu la décision le 15 février, dans la bataille, l'élection, quand vous avez besoin, vous pouvez attraver un bol pour vous donner de la décision. » Le président de la République Macky Sall, pour que vous assurer que vous avez l'élection le 31 mars pour l'élection. On nous a dit que nous avons et nous avons et nous avons dans le jour du pari. Il n'y a pas de réalité que nous savons que l'on peut l'ignorer. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel est en place et sa décision doit être appliquée. Mais moi, personnellement, parce que c'est mon plan, je ne me dérange pas que nous organiser l'élection le 24 mars. Toujours dans l'esprit de sacrifice pour la démocratie. Dans l'esprit de sacrifice pour ta république. Dans l'esprit de sacrifice pour l'image du Sénégal, pour la campagne électorale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, nous n'avons que le 24 mars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais nous devons nous arrêter à élever cette réalité. Et ce que je veux dire, c'est ce qu'on a fait pour ça. Quand tu as électionné, c'est-à-dire qu'il y a une loi d'amnesty en procédure d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'on doit en réalité pour la Coupe électorale ? Qu'est-ce qu'on doit en réalité pour la démocratie sénégalaise ? Qu'est-ce qu'on doit en réalité pour s'affronter le calendrier électoral ? Qu'est-ce qu'on doit en réalité pour s'affronter le candidat ? Qu'est-ce qu'on doit en réalité pour s'affronter le candidat ? Qu'est-ce qu'on doit en réalité pour s'affronter le candidat ? C'est-à-dire qu'il y a une loi d'amnesty pour s'affronter une loi d'amnesty. Merci. 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 Merci.